Europe 1, il est 7h16. Manuel Valls veut donc faire 10 milliards d'euros d'économie sur l'assurance maladie et 11 milliards de plus sur d'autres dépenses de santé. Visiblement, c'est l'hôpital qui va trinquer. Alors est-ce possible de mettre à terre nos hôpitaux ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Gérard Kirzek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste et président de l'association Hôpital pour tous. Vous êtes donc sur le terrain au contact de la réalité, comme je le disais tout à l'heure. Et la réalité, c'est que les économies aujourd'hui, on ne peut plus tellement les faire sur les médicaments. On est à l'os, Anne-Laure Jumet nous le disait. C'est donc les hôpitaux français qui vont sans doute trinquer. Est-ce qu'ils sont en état de supporter ces économies ? J'allais dire, l'hôpital est déjà en réanimation et déjà quasiment asphyxié. Il a besoin d'oxygène et quand on entend des annonces de 10 milliards, on ne sait pas comment ça va se passer. Au lieu d'apporter de l'oxygène, on va se faire encore plus asphyxié. Il suffit d'aller dans un service d'urgence, d'aller dans un service hospitalier pour voir que les équipes sont dévouées, font ce qu'elles peuvent, mais on manque d'infirmières. Depuis 2008, il faut rappeler que c'est des milliers de postes qui ont été supprimés. Je ne vois pas comment on va faire parce qu'il y a déjà beaucoup de malades qui sont transférés. Il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation et on nous dit qu'il va falloir encore faire 10 milliards d'économies. 10 milliards, c'est quoi ? C'est le trou de la sécurité sociale. C'est le déficit de l'assurance maladie qu'il va falloir faire comme ça d'un coup de cuillère à peau. Sauf que la Cour des comptes dit qu'il y a peut-être une solution qui est assez simple, c'est la chirurgie ambulatoire. Il faut la développer, il n'y en a pas assez en France. Alors qu'en Grande-Bretagne, c'est 8 opérations sur 10. Aux Etats-Unis, c'est 7 sur 10. Ils ne meurent pas moins que chez nous là-bas. On rappelle le principe, un chirurgie ambulatoire, on rentre le matin, on se fait opérer et on ressort le soir. Oui, c'est un peu la tarte à la crème pour nous, la chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 interventions sur 10 qui sont faites en chirurgie ambulatoire. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors qu'effectivement, dans certains pays, on est plutôt de l'ordre de 6 ou 7 interventions chirurgicales sur 10. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On nous dit, on va faire l'ambulatoire, donc on vous supprime les lits, puisque vous n'avez pas besoin de lits d'hospitalisation. C'est 300 euros par jour en service de médecine générale. Sauf que quand la Cour des comptes dit ses 5 milliards, la Fédération hospitalière de France qui a chiffré, donc des directeurs d'hôpitaux, des chirurgiens qui ont chiffré sur le terrain, c'est plutôt de l'ordre de 10 fois moins 500 millions d'euros qui pourraient être économisés. Ah non, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le chiffre de la Cour des comptes ? Ce n'est pas moi qui ne suis pas d'accord, c'est la Fédération hospitalière de France qui a tout de suite contesté les chiffres de la Cour des comptes avec 570 millions d'euros qui pourraient être économisés avec la chirurgie ambulatoire. Il vient d'où ce décalage, il vient de modes de calcul qui sont différents, et puis il vient aussi, et il ne faut pas oublier, que la population vieillit. Et que la population vieillissante, ça va devenir compliqué de faire rentrer les gens à l'hôpital, de les opérer, et puis pas de chance, il y a une complication parce que ça peut arriver les complications. Ah, mais on a supprimé le lit, où est-ce qu'on va mettre ces patients-là ? Donc on voit bien qu'on met un peu la charrue avant les bœufs en disant on supprime les lits d'hospitalisation. En parallèle, on a une population qui est de plus en plus, comme on appelle, polypathologique, qui va avoir besoin de plusieurs maladies à la fois, qui va avoir besoin de lits d'hospitalisation. On voit bien dans les services d'urgence que le problème des services d'urgence, ce n'est pas tellement les gens qui viennent pour rien, c'est 10% des malades qui viennent entre guillemets pour rien aux urgences. Moi, je ne connais personne qui vient par plaisir dans un service d'urgence. Mais ce qui bloque, c'est l'aval, c'est les lits d'hospitalisation qui vont manquer, à tel point que les gens attendent des heures sur les bancards. Là, vous dites qu'il faut plus de lits, alors que la tendance, c'est quand même de chercher à faire des économies. Il faut requalifier les lits, c'est-à-dire qu'il y a des lits qui sont probablement trop spécialisés, dans des spécialités très techniques qui ne correspondent plus à la réalité. La réalité, c'est qu'on a besoin de lits généralistes, de lits polyvalents, pour accueillir des personnes âgées qui attendent sur des brancards dans des services pendant des heures et des heures. J'étais il y a trois jours avec une patiente qui est arrivée à 21h dans un grand service d'urgence parisien, qui, à 4h du matin, a pu voir un médecin parce que les équipes sont débordées, elles font ce qu'elles peuvent. C'est pour ça, quand on me dit qu'on va faire 10 milliards et c'est le personnel qui va trinquer, je ne sais pas comment vont faire les équipes qui sont déjà épuisées. Et cette patiente a dû attendre 11h du matin, elle est arrivée à 9h du soir, 11h du matin, pour avoir enfin un lit d'hospitalisation. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On va supprimer des lits. Gérald Kirzek, alors comment on fait ? Est-ce qu'il faut, Adelan Jumet l'évoquait dans le journal de 7 heures, est-ce qu'il faut redessiner la carte hospitalière, elle évoquait la suppression possible d'une centaine d'hôpitaux ? Il y en a 5 000 en France, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont peut-être trop petits, qui n'ont peut-être pas suffisamment de personnel, qui ne sont plus complètement à la pointe. Ça, c'est une piste qu'on peut envisager ? Il y a déjà beaucoup d'hôpitaux qui ont été fermés. Malheureusement, je pense qu'on se trompe sur la vision, on se trompe sur le diagnostic. Où on est en train de dire qu'il faut tout concentrer. Et c'est une vision qui est déconnectée de la réalité. Tout concentrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ferme tous les hôpitaux de proximité, qu'on va remplacer les hôpitaux par des hélicoptères. Ça a été l'annonce de la ministre Marisol Touraine, qui a dit qu'on va acheter 43 hélicoptères. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va manger les hôpitaux locaux. C'est idiot ça, d'avoir des grands centres bien équipés, d'avoir des moyens de transport rapides comme les hélicoptères ? C'est pas idiot, mais il faut des grands centres bien équipés pour des pathologies très particulières, des greffes cardiaques, des choses formidables dans des grands centres probablement régionaux. Et on va vous chercher en hélicoptère et on vous amène dans ces grands centres. Mais ça ne doit pas empêcher un maillage territorial avec une proximité. Parce qu'un hélicoptère... Moi, j'étais en Bourgogne il y a quelques jours et on voit l'hélicoptère du SAMU arriver. Et les gens en disent, vous voyez, c'est le mangeur de l'hôpital. Parce qu'ils ont compris, ils ont compris qu'on leur promettait un hélicoptère, on mettait un hélicoptère, mais on leur fermait leurs services d'urgence et leur maternité de proximité. Il y a quand même un problème à vous écouter, Gérald Kirzak, c'est que le gouvernement veut et va faire des économies et que vous, vous dites qu'il faut investir dans l'hôpital quasiment. Alors c'est quoi la solution ? Il faut que les plus riches payent plus ? C'est quoi la solution ? Où est-ce qu'on gagne de l'argent ? Où est-ce qu'on économie ? Il faut probablement investir sur l'hôpital public et sur les soignants, refaire confiance aux soignants parce que les seules économies acceptables, c'est justement sur la pertinence des prescriptions, la pertinence des examens complémentaires. On sait qu'il y a trop d'hospitalisation, ça c'est pas le problème, mais on ne peut pas arbitrairement fermer des lits comme ça et on ne peut pas le faire sans les soignants. Donc où est-ce qu'on fait les économies ? Les économies, je pense qu'il faut faire des investissements dans un premier temps et maintenir la proximité. Et c'est cette proximité-là qui va permettre dans un deuxième temps de faire des économies. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, il va falloir qu'ils se fassent soigner quelque part. Or, on s'est trompé d'objectif. Un, on a décidé de faire des économies et deux, on va soigner avec ce qui reste. Il faut inverser le mécanisme et dire un, il faut soigner. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre aux manettes des soignants, des gens qui sont connectés à la réalité. Là, on a l'impression qu'on a une déconnexion totale de la réalité. On a l'impression à écouter le premier ministre ou d'autres de dire il y a des gens qui ne font rien à l'hôpital. Mais c'est complètement faux. Il suffit d'aller à l'hôpital pour voir comment les équipes sont dévouées et font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord. Ne nous trompons pas de diagnostic pour faire des économies à tout prix. C'est ce que nous dit Gérald Kirzek, le docteur Kirzek, médecin urgentiste et président de l'association Hôpital pour tous. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada